Igereta Kodesh, Siman Aleph, nous sommes à la page Kuvbet, Amud Aleph, trois lignes par le bas, Komushka Tuvredo, Leketsu Shemai. Dans cette lettre, l'Admo Razaken encourage à étudier Thorej Baalpé avec plus de force, plus d'enthousiasme. Pour cela, il nous explique que Thorej Baalpé renforce notre Emouna, comme cette ceinture dont parle le Passouk, qui renforce les hanches, Hagrabos Motnea. Les hanches sont le socle du système sur lequel les autres membres du corps sont construits jusqu'à la tête, et de la même manière, la Emouna sera le socle de la réflexion que l'on va amener au sujet de l'existence de Dieu, au sujet de la grandeur de Dieu afin de développer plus d'amour, plus de crainte dans la pratique de Thorej Mitzvot. La Emouna seule serait défaillante, parce que je ne vais pas parfaitement l'intégrer. La réflexion seule serait aussi défaillante, parce qu'elle est limitée par mes capacités, par mes moyens intellectuels. Et c'est l'association des deux qui va créer la synergie, qui va permettre de supprimer toutes ces défaillances. En d'autres mots, quand ta réflexion sera soutenue par ta Emouna, tu pourras intégrer convenablement le divin qui est infini. L'Admo Rezaqen présente les différents sujets que l'on va approcher par cette association Emouna, Sechel, la foi et l'intellect. Le premier, c'est l'idée de l'unité de Dieu. Il s'agit de considérer l'unité de Dieu dans tous les repères. Olam, Shana, Nefesh, dans l'espace, dans le temps, dans la personne. Dans la personne, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, évidemment, mais qu'il n'existe rien d'autre que Dieu. La création s'efface devant Dieu, comme un rayon du soleil, au centre du soleil. Dans l'espace, ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit matériel ou spirituel dans lequel Dieu sera absent, il est omniprésent. Dans le temps, ça veut dire que Dieu n'a ni début ni fin. Il a toujours existé, il existe, il existera toujours. En plus, il ne subit pas les contraintes du temps, ça veut dire qu'il cumule. Et il réunit en même temps le passé, le présent et le futur. Alors on comprend déjà que ce premier sujet de réflexion, soutenu par notre Emouna, a vraiment de quoi éveiller en nous beaucoup d'émotions, de l'amour, de la crainte, de la soumission, de l'humilité devant Dieu. Le deuxième sujet que Claude Morissagen présente, c'est l'idée que Dieu nous a choisis. Il s'intéresse à nous, il nous donne l'occasion, à nous qui sommes limités, de nous lier à Dieu qui est infini. Dieu s'est mis à notre portée en nous donnant la chance et l'opportunité d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot. Et notre relation avec Dieu est intense et profonde, supérieure à celle des Nechamot qui sont installés dans le Gan Eden, quand nous étudions la Torah et que nous pratiquons les mitzvot. Parce que c'est les sens de Dieu que l'on retrouve dans la Torah qu'on étudie, et c'est les sens de Dieu que l'on retrouve dans les mitzvot que l'on pratique. Alors dans les mots, comme c'est écrit, son reflet est sur la terre et le ciel, mais il relève la gloire de son peuple, qui nous a sanctifiés par ces mitzvot et qui nous a ordonnés. Les Nechamot qui sont installés dans le Gan Eden ne trouvent qu'une émanation du divin dans le Gan Eden. Alors que les Bénées Israèles vont trouver dans ce monde Dieu lui-même, parce qu'il s'est intégré à la Torah, parce qu'il s'est intégré aux mitzvot que l'on pratique. Le Passouk dit dans Tehilim Kouf Memchret, Tehilim 148, « Un reflet du divin est perceptible sur la terre et dans les cieux, mais Dieu révèle, relève plutôt, relève la gloire de son peuple. » Kéren, c'est le capital. Quand quelqu'un a volé quelque chose dans certaines circonstances, il a juré qu'il n'avait pas volé, eh bien il devrait rembourser le capital, le Kéren, mais il devrait aussi payer un cinquième de ce capital, Khomesh. Dans l'ensemble de la création, il n'y a qu'un reflet, qu'une émanation du divin qui soit perceptible. Par contre, les bénévoles d'Israël obtiennent le Kéren, « Vayarem Kéren l'Amo », ça veut dire le capital lui-même, l'essentiel de la révélation du divin, et pas seulement un reflet de son émanation. Avant d'accomplir chaque mitzvah, nous disons une bénédiction. « Achèr qui déchanou be mitzvotav et tzivanou » qui nous a sanctifié par ses mitzvot et qui nous a ordonné. « Kadosh », ça veut dire « moufdal », « à part », « séparé », « au-delà ». Quand on pratique Torah et mitzvot, on accède à une dimension du divin qui est à part, au-delà, complètement décalée par rapport à celle qui se révèle dans le reste de la création, même par rapport à celle qui se révèle dans le Gan Eden, on est chamotte qui s'y trouve. Alors, je récapitule. Notre Emouna sera le socle de deux sujets de réflexion. Le premier, l'unité de Dieu. Le deuxième, la proximité extraordinaire que nous avons avec Dieu en pratiquant Torah et mitzvot. Dans le Paré avec Memvav, dans le chapitre 46, l'écouté à Marim, la douane Zakel avait rapporté l'exemple d'un pauvre malheureux qui croupit au fond de sa cabane. Il est pauvre et démuni. Et voilà que le roi lui-même s'intéresse à lui. Il abandonne son palais, sa cour, ses ministres. Et il vient à sa rencontre. Et il le sort de sa cabane. Il le ramène dans son palais. Il lui donne de beaux vêtements, un bel appartement. Et il lui dit, dorénavant, toi et moi, nous ne nous séparons plus. Nous ne ferons plus qu'un. Nous serons comme des frères inséparables, comme les doigts de la main. Tu seras mon conseiller personnel et exclusif. Vous imaginez ? Notre homme sera extrêmement reconnaissant vis-à-vis du roi. Il va développer un sentiment d'amour extraordinaire pour le roi qui sera le retour réciproque de l'amour et de l'attention que le roi lui porte. Si le roi lui demande quelque chose, il le fera avec joie, avec enthousiasme, avec amour, avec crainte, avec soumission, avec humilité. Il va même essayer de faire de son mieux, d'aller au-delà des ordres que le roi va lui donner. De la même façon, l'Ebné Israël se trouve en Égypte, au 49ème degré d'impureté. Akadosh Baruch Hu lui-même intervient pour les faire sortir d'Égypte. Il les amène devant leur Sinaï, et là, il leur donne la Torah. Alors, réciproquement, nous aussi, l'Ebné Israël vont aussi développer ce même sentiment d'amour, de crainte, de soumission et d'humilité devant Dieu, devant tout le bien qu'il nous a donné lorsqu'il se révèle à nous devant leur Sinaï, qu'il nous donne la Torah. Alors, dans les mots, comme l'eau du visage qui se reflète au fond d'un puits et qui nous permet de se voir comme dans un miroir. Ça veut dire réciproquement. L'idée d'éveiller par cette réflexion davantage d'amour et de crainte. Un amour et une crainte qui peuvent être intellectuelles ou naturelles. Je vais y revenir tout de suite. De sorte à crier à ce que notre cœur crie vers Hachem. Ou bien que notre amour pour Dieu brûle comme une flamme, comme une braise ou comme une flamme qui s'élève. C'est ce qu'on appelle un élan vers Hachem. Et ensuite, le retour vers ce monde, de développer aussi davantage de crainte dans notre cœur. D'avoir beaucoup d'humilité, de honte, une honte respectueuse devant la grandeur de Dieu. C'est un sentiment qui s'inscrit plutôt du côté gauche dans la représentation de nos midotes, de nos émotions. Puisque les chassadim, la bonté et l'amour, s'inscrivent plutôt du côté droit. La rigueur et la crainte vont plutôt s'inscrire du côté gauche. Comme c'est écrit au sujet de Matan Torah, le peuple a vu la révélation de Dieu sur le Mont Sinai. Et alors, ils ont reculé, ils se sont tenus à distance. Et c'est ce qu'on appelle les bras et le corps. Je vais reprendre ce qu'Alman Zakan vient de nous expliquer. Les bénévoles et Israël vont considérer la grandeur de Dieu, l'unité de Dieu, le fait qu'ils s'intéressent à nous, que nous avons une relation privilégiée avec Dieu, supérieure à celle des Malachim, supérieure à celle des Néchamot. Et nous aurons donc de bonnes raisons d'aimer, de craindre Dieu, de nous soumettre à lui, de développer un sentiment d'humilité profond pour Akadosh Baruch Hu. Parce que ces sentiments d'amour et de crainte seront réciproques. Et plus le roi est grand, plus le fait qu'il s'intéresse à nous va éveiller nos émotions, notre amour, notre crainte. Cet amour et cette crainte, pour Dieu, sont basés sur la réflexion que nous allons mener, une réflexion soutenue par notre Emouna. Et nous avons déjà appris dans l'Écouter Amarim qu'il existe deux types de réflexions pouvant éveiller notre amour et notre crainte pour Dieu. Il y a celle dont on a parlé jusqu'au Pérecchut Zayin et celle dont on parle à partir du Pérecchut Zayin. La première, Cirek Leyim, c'est une réflexion pure et profonde qui se construit par nos moyens intellectuels. Tiveyim, c'est une réflexion moins profonde qui va au moins exploiter l'amour naturel que nous portons à Akadosh Baruch Hu. Cet élan d'amour pour Akadosh Baruch Hu sera naturellement suivi d'un sentiment de crainte, d'humilité devant Dieu. Quand je considère et que je réalise la grandeur de Dieu, je souhaite être plus proche de lui. Mais en même temps, je suis pétrifié à l'idée de me retrouver si proche de lui. Lui qui est si grand, c'est ce qu'on appelle Ratso Vachov, l'élan suivi d'un retour. Et on a déjà beaucoup parlé de cet élan suivi d'un retour. La Noire Zakey nous en a déjà beaucoup parlé dans l'Écouter Amarim Pérecnoun, donc je ne vais pas trop en reparler aujourd'hui. En tout cas, au moment de Matan Torah, Dieu se révèle sur l'Arsinayobne Israël. La Torah raconte que le peuple a eu peur. Et ils ont reculé, ils se sont tenus à distance parce que ces sentiments d'amour et de crainte ont été extrêmement forts au moment de Matan Torah. Et ces sentiments d'amour et de crainte sont représentés par les bras et le corps. Le bras droit est associé à la bonté. Le bras gauche, small, door et la gauche repoussent. La droite rapproche. Le bras gauche lui sera associé à la rigueur. Et la bonté et la rigueur, c'est ce qui correspond à l'amour et à la crainte dont nous parlons. Alors, je récapitule. Dans notre approche du divin, on distingue la Emouna, la foi, le Sechel, l'intellect et la réflexion, les Midotes, les sentiments d'amour, de crainte, d'humilité et de soumission devant Dieu. Ça veut dire que nous devons à la fois croire en Dieu, nous devons penser à Lui et nous devons l'aimer et le craindre. Tout cela à la fois. Parce que le corps lui aussi est constitué des hanches qui correspondent à la Emouna, la foi, d'une tête qui correspond au Sechel, à l'intellect, des bras qui correspondent aux Midotes, à nos émotions, à nos sentiments. Et on pourrait facilement faire trois types d'erreurs. La première erreur. Quelqu'un pourrait vouloir approcher le divin uniquement par la Emouna. Je crois en Dieu. Point. Je ne veux pas en savoir davantage. Je ne ressens aucune émotion quand je pratique Torah et Mitzvot et ça me convient très bien. La deuxième erreur. Quelqu'un pourrait vouloir approcher le divin uniquement par le Sechel, par son intellect, par son intelligence. Je n'accepte aucune Mitzvot tant qu'on ne me l'a pas parfaitement expliqué. Je veux tout comprendre. Sinon, ce n'est pas la peine de commencer. Ne me parle pas de Emouna. Je ne suis pas naïf tout de même. Ne me parle pas de sentiments. J'ai d'autres centres d'intérêt. La troisième erreur. Quelqu'un pourrait vouloir approcher le divin uniquement par ses Midotes. Ne me parle pas de Emouna. Je ne suis pas naïf. Ne me parle pas d'y réfléchir. Je n'ai pas la tête. Je fonctionne sur un autre mode. Si je ressens que c'est important, si j'ai le sentiment que c'est bien, ok. Et si ça ne me parle pas, tant pis. Et on comprend très bien que les hanches toutes seules ne savent pas où aller. La tête toute seule n'irait pas très loin non plus sans les hanches. Les bras sans la tête et les hanches ne peuvent pas non plus fonctionner. Les membres du corps fonctionnent en harmonie. Les hanches, la tête et les bras fonctionnent en synergie. De la même manière, notre approche du divin fait intervenir à la fois notre Emouna, notre intellect, mais aussi nos émotions et nos Midotes. On raconte qu'à l'époque du Magui de Mezrich, un grand Amit Raham est arrivé. Il voulait voir si ce ne serait pas une bonne idée de rester chez le Magui pour étudier et ce Talmud Raham avait de grandes connaissances dans le Talmud de Bavli, les Poskim. Par contre, il avait des Midotes, des sentiments qui n'étaient pas à la hauteur de ses connaissances. Il avait de très mauvais sentiments et surtout, il avait une très grande fierté. Il était très fier et orgueilleux d'être un Talmud Raham. Alors, le Magui de Mezrich a décidé d'envoyer lui parler Rabbi Zouché d'Anipoli pour essayer de faire en sorte qu'il reste un peu plus à Mezrich et que de cette façon il puisse rectifier ses traits de caractère, ses émotions, ses sentiments qui étaient trop grossiers. Alors, Rabbi Zouché a décidé d'aller le voir en prenant l'apparence, en donnant l'impression qu'il était un simple juif, un homme simple. Il est allé voir notre Talmud Raham et lui a dit peut-être que Kvotorato, son honneur, pourrait répondre à une question que je me suis posée quand j'ai étudié Rabouna a déclaré que s'il y a neuf personnes plus le Harona Kodesh qui se trouvent réunies dans la même pièce, eh bien, le Minyan, le Korom est constitué et on pourrait dire les tefilotes qui se font, qui se récitent uniquement quand on les dise le Kaddish, la Kdush, la Kdush, et ça suffirait, ça suffirait puisque le Harona Kodesh se trouve là présent avec eux, donc neuf plus le Harona Kodesh c'est déjà très bien, par contre, Rabouna Harman lui a dit non, le Harona Kodesh c'est très bien, ça c'est Fathora, mais qui a dit que le Harona Kodesh c'était quelqu'un, c'était une personne et on ne peut pas donc l'associer au Minyan. Alors Rabouna Zush a demandé à notre Talmud Raham, qu'est-ce que Rabouna n'a pas compris ? Qu'est-ce qu'il sait ? Qu'est-ce qu'il a cru ? Il a cru vraiment qu'il aurait pu être un homme et qu'il ne peut pas s'associer au Minyan. Comment il a pu imaginer une chose pareille ? C'est bien évident que le Harona Kodesh n'est pas un homme. Bien évident ! Au départ, notre Talmud Raham a pensé qu'il s'agissait vraiment d'une question. Mais en regardant plus attentivement le visage de Rabouna Zush il a compris que cette question n'attendait pas de réponse, c'était une question rhétorique, c'était une façon de lui dire on peut être un grand Talmud Raham, on peut être un Harona Kodesh mais on peut ne pas être un homme. Ne pas avoir les sentiments, les émotions qu'on attend d'un homme. Sentiment d'humilité et de soumission qu'on attend de lui. Alors je reprends. Il faut d'abord croire en Dieu parce que le divin te dépasse. Il faut ensuite réfléchir à la grandeur de Dieu, penser à lui et tu développeras alors des sentiments d'amour, de crainte, d'humilité qui deviendront les moteurs de ta pratique de Torah Mitzot. En conclusion, nous savons maintenant ce que représentent dans la Vodat Hashem les anges dont on a parlé dans le Passouk au tout début du Siman. C'est la Emouna qui servira de base, de socle sur lequel sera construit le développement suivant, celui du Sechel des Midot, de la réflexion des sentiments. Alors maintenant nous pouvons revenir au Passouk qui a été cité au tout début. Au tout début du Siman par la Dmurza Ken Chagra Boz Mot Nea elle s'int ses hanches avec force. Oz c'est la Torah Hashem Oz la Mojiten. Les hanches posent apparemment un problème, une défaillance puisqu'il faut y placer une ceinture de force. Une ceinture de force permet de faire la liaison, de bien assembler les hanches, de bien les maintenir solides avec le reste du corps. Nous avons bien compris pour l'instant qu'il fallait intégrer dans notre service de Dieu deux valeurs incontournables. La Emouna, la foi, Kabbalatol, la soumission et d'autre part le Sechel, l'intellect et la réflexion. Le problème c'est que ces deux valeurs ne s'adaptent pas du tout. Elles ne s'adaptent pas convenablement. Quand j'approche le divin avec Emouna, avec Kabbalatol, avec soumission, mon existence, ma médecine, où tu as disparu, je crois en Dieu, il n'y a que Dieu, il est sauvé avec mes malais. Moi, j'ai disparu dans tout ça. Je me suis complètement effacé. Quand j'approche le divin au contraire avec Sechel, avec réflexion, intelligence, je pense à lui, je cherche à comprendre la grandeur de Dieu, je ne me suis absolument pas effacé. Mon existence, ma médecine, est passée au premier rang. On a donc vite fait de dire quelle est la bonne recette. La Emouna associée au Sechel, la foi associée à l'intellect, sauf que la Emouna et le Sechel sont opposés dans leur nature. La Emouna fait disparaître ma médecine, mon existence. Quand le Sechel met en avant ma médecine, où t'es mon existence ? Il faut donc faire la jonction entre ces deux approches. Et c'est là l'idée de Chagra. C'est la ceinture dont parle le Passouk. La ceinture qui va faire la liaison entre ces deux approches. Ces deux approches différentes. Celle de la Emouna et celle du Sechel. Et qu'est-ce qui fera la liaison ? Chagra beoz avec la Torah. La Torah qu'on appelle oz, la force. C'est ce que dit le Passouk. Chagra beoz mot nea. Elle ceinture ses hanches avec force. Avec la Torah. La ceinture permet de relier les hanches au reste du corps et à la tête comme la Torah permet de relier la Emouna et le Sechel la foi et l'intellect dans notre approche du divin. Comment la Torah peut permettre d'établir cette liaison qui est impossible au départ ? C'est que la Torah vient d'au-delà de ce monde. D'au-delà de la création. D'un niveau supérieur qui est capable d'associer la Emouna et le Sechel. La Torah c'est l'expression de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est immuable. La volonté de l'homme est différente. Elle peut changer. Aujourd'hui je veux quelque chose demain ça peut changer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. N'est-ce pas ? Tandis que Dieu ne change pas d'avis. Sa volonté ne change pas. Shmuel Anavi a dit à Shaul quand il lui a annoncé que Dieu lui retirait la royauté qu'il a d'Adam ou l'Eitnecham. Dieu n'est pas un homme pour changer d'avis. Sa volonté ne change pas dans toutes les circonstances. Mais pourquoi la volonté de Dieu ne change pas ? Alors que dans notre système tout peut changer. Ce que je veux peut changer. Ce que je comprends peut changer. Et Dieu ne change pas. Dans son système rien ne change. Ania Hashem lo Shaniti lui ne change pas. Ce qu'il veut ne change pas. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retirer. Le Pasouk dit dans les Télims et on l'a évoqué au tout début du Siman Torah Tashem Tmima La Torah est parfaite et complète. La Torah exprime la volonté de Dieu. Elle est parfaite, entière, complète. La perfection de la Torah est supérieure à tout ce qu'on s'imagine. A notre niveau même lorsque quelque chose est parfait ça reste encore perfectible. La volonté de Dieu c'est parfait de chez parfait. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retirer. Et c'est pour ça que ça ne change pas. La Torah c'est l'expression de cette volonté. Elle est donc en rapport avec un niveau du divin qui est complètement décalé et au-delà qui sera donc bien en mesure de réunir le Sechel et la Emouna l'intellect et la foi. Ces deux mondes au départ ne communiquent pas ensemble. Le Sechel et la Emouna s'opposent par principe. Il faut donc une intervention d'un niveau supérieur pour les réunir. Comme lorsqu'un roi intervient pour trancher. Lorsque deux ministres s'opposent le ministre du budget veut réduire les dépenses. Le ministre des armées veut augmenter les dépenses. Le roi va décider que les dépenses vont augmenter mais d'une manière raisonnable. Alors je récapitule. La Torah a la force de faire le lien entre le Sechel et la Emouna. La Emouna c'est les hanches. La Torah c'est la force. La ceinture c'est la liaison entre le Sechel et la Emouna. Qui va donner la force aux hanches de soutenir les bras et la tête. C'est l'étude de Torah. Et c'est dans que se révèle la volonté suprême de Dieu. La Torah fait la liaison entre le Sechel et la Emouna mais ça ne fonctionne qu'avec la Torah dans sa partie orale. Pas avec la Torah dans sa partie écrite. Pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu se révèle plutôt dans la Torah et beaucoup moins dans la Torah écrite. La volonté de Dieu n'apparaît pas clairement. C'est écrit dans la Torah dans le Tu vas l'attacher sur ton bras et tu vas le poser sur ta tête. Je ne sais pas au départ ce que je dois attacher sur mon bras et poser sur ma tête. C'est Torah Shebealpe la Torah orale qui développe cette mitzvah qui m'explique qu'il s'agit d'être filinifo des lanières des boîtiers et créer des parachutes etc. Dans la Torah Shebealpe c'est écrit Il faut faire la Shrita à un animal mais qui ? Où ? Comment ? Le Chumash ne donne aucune précision. C'est Torah Shebealpe qui va développer cette mitzvah qui m'explique quel est le cahier des charges concernant le couteau ? Quel est le cahier des charges concernant le chuchet ? Comment on doit procéder ? Torah Shebealpe c'est donc vraiment l'expression la plus haute et la plus précise de la volonté supérieure de Dieu. On aurait pu imaginer que la Torah c'est d'abord les dix commandements ensuite peut-être les cinq chumashim On aurait pu penser que le développement qu'on trouve dans l'agmara et dans l'alakha c'est déjà le fait des hachamim c'est de l'exégèse En réalité la Torah c'est d'abord et avant tout Torah Shebealpe la Torah orale l'agmara l'alakha et les Mishnayot Torah Shubirtab c'est un concentré qu'on ne peut exploiter qu'avec Torah Shebealpe qu'avec la Torah orale Torah Shebealpe te donne les repères exacts qui vont te permettre de respecter Torah Shubirtab en d'autres mots la Torah c'est la sagesse de Dieu et elle nous révèle la volonté suprême de Dieu et c'est parce qu'elle a cette position supérieure qu'elle sera en mesure de renforcer ça veut dire de faire la liaison dans notre approche du divin entre le serrel et la emunah entre la foi et l'intellect Passez une bonne nuit